Yako Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga L'enfant en moi Le manga L'enfant en moi est un manga âge conseillé aux 13 ans et plus c'est écrit derrière, d'habitude c'est 12 ou 14, là c'est 13 ans Nous sommes sur une oeuvre donc qui est des éditions Kana dans la catégorie shoujo La série dans le genre romance, drame et quotidien A savoir juste en petit détail que l'oeuvre est toujours en cours avec 7 tomes mais à savoir que le manga date de 2020 au Japon ce qui sous-entend quand même qu'on va avoir une parution plutôt lente au niveau de l'auteur au Japon et que le tome suivant en France sortirait apparemment le 15 mars en tout cas le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 2 février et c'est ce qui est annoncé Je crois que j'ai fait le tour au niveau des informations et juste le prix du manga je crois qu'il est au prix de 7,10 euros sinon je corrigerai par là On continue du coup cette vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirai très clairement qu'elle est parfaite pour l'histoire Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur quelque chose, un dessin assez simple, assez épuré Pas trop non plus, on n'est pas non plus sur tout ce qui va être les mangas de Agatha On va oublier cette chaise s'il vous plaît parce qu'il y a du bordel dessus Mais on va pas être sur un manga des éditions Agatha comme par exemple Sans aller à l'école, Mon père alcoolique et moi et tout ça J'en ai perdu d'autres Mais voilà, ce genre de titre où on a vraiment un dessin trop simple Là c'est pas le but non plus parce qu'on n'est pas non plus sur une histoire vraie mais on est quand même sur un dessin moins travaillé qu'un shoujo dit classique Et je trouve ça plutôt pas mal parce que là il faut vraiment être sur quelque chose de plus simple, plus doux pour accompagner au mieux je trouve l'oeuvre et donc personnellement le choix du dessin Alors après je sais pas si l'auteur dessine comme ça tout le temps ou s'il a travaillé et changé son coup de crayon par rapport à l'oeuvre Moi c'est quelque chose par exemple que j'aurais tendance à préférer surtout que moi techniquement je serais que scénariste et donc j'aurais tendance à me tourner vers d'autres personnes peut-être pour le dessin selon les scénarios Mais toujours est-il en ce qui concerne l'oeuvre déjà côté dessin j'ai trouvé ça super agréable et super sympa et personnellement j'aime cette qualité de dessin Pour ce qui est donc de mon avis sur l'oeuvre alors je vais te relire le résumé mais il va y avoir deux choses à prendre en compte et ça on va en reparler après Tomber enceinte à l'adolescence un saut dans l'inconnu Sachi en deuxième année de lycée sort avec Takara son amie d'enfance du même âge qu'elle Par un jour d'hiver Sachi commence à se sentir mal et noisieuse Elle se rappelle brusquement le soir où en plein ébat le préserve à craquer Elle décide d'aller acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle et se rend ensuite dans les toilettes d'un petit restaurant familial Estomaqué Sachi regarde les deux petits traits apparaître le test est positif Donc on va suivre du coup alors juste les traits ne prend pas vraiment toutes les premières pages parce qu'il y a 2-3 petites pages avant qui ne servent pas vraiment à grand chose ils ne sont pas utiles pour lire les traits et pour savoir si on va ou pas aimer la série voilà parce qu'en fait au tout début on les voit parler d'un chat dans les premières pages réelles du manga on voit une petite histoire, un petit bout avec le chat avant de les voir après faire leur relation etc donc on suit les aventures d'un couple qui existe depuis quelque temps et donc lors d'une relation la protection a craqué et donc au départ ils se sont dit c'est pas très grave tout ça et quelques jours plus tard donc on les voit ensemble et elle se sent un petit peu nauséeuse parce que le soir en rentrant chez elle elle n'a pas trop envie de manger elle ne se sent pas bien et le lendemain aussi donc elle ne va pas à l'école enfin au départ si elle va à l'école on lui conseille du coup d'aller voir comme un quelqu'un parce qu'elle pense que c'est ses règles qui vont être douloureuses etc et donc on lui parle justement d'aller voir quelqu'un et donc après finalement elle va rentrer chez elle et elle ira donc faire ce fameux test de grossesse dans des WC d'un petit restaurant et après on va voir donc la réaction très rapide en fait alors elle ne va pas tout de suite dire ce qui s'est passé mais on va voir la réaction quand même de l'entourage parce qu'une personne de son entourage va se douter qu'il se passe peut-être potentiellement quelque chose et c'est ça qui est plutôt intéressant ce que j'aime énormément du coup dans ce manga et ça je l'avais dit déjà dans l'estrait c'est qu'on va être sur une relation déjà plus mature que les shôjo dit classique parce que justement on est sur un couple qui a des relations charnelles où du coup il y aurait un test de grossesse qui serait positif et justement qu'est-ce qui va se passer comment elle va l'annoncer au garçon avec qui elle est en couple est-ce qu'elle va potentiellement parler à sa famille sachant qu'elle a au moins un grand frère je ne sais plus si elle n'a pas une si il me semble qu'elle a une soeur aussi donc comment elle va en parler à sa famille comment elle va faire comment ils vont réagir et c'est ça qui m'intéressait du coup tout particulièrement à savoir juste par contre gros défaut j'ai trouvé alors entre grand glie et me c'est pas vraiment un défaut mais quand même c'est à prendre en compte c'est que ce manga se lit extrêmement extrêmement vite parce qu'il y a pas mal de pages on voit plus ces choses se passer on a juste des des bruitages j'ai envie de dire plutôt que vraiment des paroles etc et donc ça se lit assez vite moi qui d'habitude en gros là je l'ai pris sur un trajet d'habitude je lis à peu près dans les 80 pages sur ce trajet là je l'ai lu en entier pour que tu te fasses une idée à peu près voilà d'habitude je lis 80 pages sur ce trajet de n'importe quel manga standard là je l'ai lu en entier et tu le sais peut-être mais je suis quand même quelqu'un de ou passe assez lent pour lire mes mangas donc voilà c'est à prendre en compte si tu veux le lire peut-être essayer même potentiellement de le trouver peut-être en occasion mais 7,10€ après ça reste quand même un prix si je dis pas de bêtises au niveau du prix ça reste un prix quand même correct et pas trop cher donc ça c'est bien aussi parce que ça permet au plus jeune de pouvoir se l'acheter et donc ça je trouve ça cool parce que ça peut permettre au plus jeune du coup de j'allais dire de savoir comment réagir oui et non bien entendu le manga ne va pas te dire comment toi tu dois agir parce que chaque vie et chaque expérience et chaque relation est différente mais c'est vrai que je trouve ça potentiellement intéressant comme titre parce que justement ça permet d'aborder un thème qui n'a jamais été abordé pour l'instant dans les mangas et ça je trouve ça génial et super intéressant et donc c'est vraiment ce titre pour ça que je me suis intéressée à ce titre parce que sinon si vous ne le savez pas mais je m'éloigne de plus en plus sinon du shoujo des classiques avec des élèves lycéens parce que c'est toujours à peu près la même rengaine et personnellement c'est quelque chose qui me lasse parce que je suis une personne qui a du genre à se lasser assez vite et donc du coup je ne m'intéresse plus réellement au shoujo et là pour qui m'est intéressée c'était vraiment que son thème est totalement à part et c'est ça que j'ai su apprécier là où en fait les éditions Kana ne sont pas forcément les meilleures pour du shoujo cette année ils ont réussi quand même à taffer fort au moins avec un de leurs titres et je pense que c'est aussi un titre qui va peut-être leur faire comprendre que le shoujo existe et qu'il est intéressant et que c'est juste peut-être les choix qu'ils font qui font que ça ne se rend pas forcément très bien chez eux et qu'il pourrait faire mieux voilà donc en même temps je donnais aussi mon avis sur les shoujo de Kana voilà c'était pas prévu parlons de l'esthétisme du manga pour terminer cette vidéo déjà ce que j'adore c'est qu'on a une très très belle illustration on voit une image de neige normale une neige dans la série et ce que j'aime c'est vraiment la position des bras parce que ça c'est souvent une position je trouve qu'on a des photos par exemple de couple quand la femme est enceinte donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier au niveau du choix des placements des personnages et à savoir que c'est aussi je crois la première fois que je vois une couverture avec ce genre de position au niveau des deux personnages ensemble ce que j'aime beaucoup à l'arrière c'est qu'on va être sur quelque chose de très épuré on a une phrase d'accroche le résumé et on a surtout un fond très blanc normal une fois de plus je le redis dans le manga il neige donc on a quelques petits flocons de dessinée et on retrouve nos deux protagonistes avec un chat que l'on retrouve dans la série donc c'est tout à fait possible que ce soit une photo limite prise pendant l'aventure pendant l'oeuvre et même pendant ce tome 1 c'est ça que j'ai su apprécier vraiment on va attaquer avec le côté de chaquette on n'a rien de particulier à dire l'autre côté c'est juste un petit carré donc rien à dire non plus dessus voilà ça c'est un petit peu dommage je trouve ça dommage quand il n'y a rien ensuite l'illustration qu'on commence c'est la même illustration que la couverture sans les protagonistes on continue et la page suivante on voit tout simplement le personnage nu je trouve ça pas mal parce que du coup elle est mise à nu dans cette série bien entendu tu te doutes je suis obligée de censurer à cause de Youtube merci encore de saboter toujours mon travail mais voilà je trouvais ça plutôt sympa et après on commence directement la série donc à savoir qu'il y a des pages entre chaque chapitre donc voici la deuxième qui est justement celle l'image qu'on voit à l'arrière du manga juste cette ci alors je vais être obligée de censurer l'autre image parce que ça va un peu trop loin voilà pour terminer donc côté esthétisme je trouve que l'idée est plutôt sympa mais ça pourrait être mieux travaillé et un peu plus présent je trouve parce que j'ai un petit peu du mal à avoir des grandes images qui font toute la couverture et avoir nos personnages qui font cette taille je trouve ça un petit peu dommage après ça reste mon choix bien entendu enfin mon avis bien entendu et après pour ce qui est de la fin du manga on a je remercie toutes les personnes qui ont participé blablabla on a pas vraiment grand chose non plus à la fin et ça aussi c'est dommage cette vidéo sur l'enfant en moi est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas comme d'hab à liker, commenter ou partager cette vidéo n'hésite pas à me dire justement si ce manga t'intéressait ou pas est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou toujours pas n'oublie pas de t'abonner c'est rapide gratuit mais c'est surtout que ça aide des fois à pouvoir vous proposer plus au niveau contenu plus au niveau des choses aussi que je peux vous proposer sur la chaîne ou vous proposer de nouvelles collaborations ce qui me permet donc de te présenter plus de titres ou des titres que je ne pourrais peut-être pas me permettre autrement voilà et aussi des vidéos à côté des présentations manga sur ce je te retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo n'hésite pas à les voir dans la barre d'infos tu as les liens de tous mes autres réseaux sociaux et sur ce à bientôt